Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h13 en direct de Lyon, donc depuis ce matin 6h30 jusqu'à 8h30. C'est à la une ce matin, comment vivre dans les centres-villes aujourd'hui, dans les villes, où il y a la menace de l'insécurité, du trafic de drogue à Lyon, comme ailleurs. On a beaucoup parlé ces derniers mois de Marseille et de beaucoup d'autres villes. Ce matin, je reçois deux invités qui font partie d'associations d'habitants de quartier. Gilles Carrien, président du comité d'intérêt local. Bonjour. Mettez bien votre micro. Oui, bonjour. Pour qu'on vous entende bien. Et Jean-Michel Mariage également, membre évidemment d'un comité d'intérêt local également ici à Lyon. Quelle est la situation, Gilles Carrien, dans le centre-ville de Lyon ? Parce que c'est vrai que l'image aujourd'hui que l'on a à l'extérieur de Lyon, quand on est dans la France entière, je disais, il y a une image positive de la gastronomie, d'une ville qui est plutôt jolie, qui est belle, mais qui est gangrénée aussi par l'insécurité avec le fameux quartier de la Guillotière, qui est quasiment en plein centre-ville, et puis l'arrivée aussi de migrants dans les villes et la difficulté de gestion face à ça. Qu'est-ce que vous rencontrez, vous ? Alors, on rencontre, si vous voulez, surtout des problèmes qui sont liés aux fixations dans certains endroits. Alors, on a vraiment l'impression qu'au niveau de la ville, on est écouté mais pas entendu. C'est-à-dire que les problèmes sont signalés, c'est très clair, et l'intervention est toujours très très lente avant qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises. Mais alors c'est quoi les problèmes que vous signalez ? Alors les problèmes, c'est des migrants qui s'installent dans certains endroits et qui font forcément du chahut, qu'il y a de la drogue, il y a du bruit, et c'est très très difficile de régler les problèmes parce qu'on attend, on attend, et les solutions souvent sont des solutions partielles, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter le fond du problème, on va mettre des rustines. Oui, et Gilles Carrien, vous avez l'impression que ça s'est aggravé là récemment, ces toutes dernières années, où il y avait déjà ces problèmes récurrents, un peu d'insécurité dans le cœur de ville ? Alors il y avait déjà des problèmes mais qui se sont cristallisés parce que les populations en cours, elles se rassemblent. On prend par exemple l'histoire de la guillotière, la guillotière, il y a toujours eu un certain trafic qui existait mais qui était beaucoup plus diffus. Il y a eu des améliorations dans le sens où il y avait ce qu'on appelait le marché de la misère, les gens venaient, et effectivement maintenant ça a changé parce que du fait qu'il y ait des mesures qui ont été prises, ça s'est diffusé sur d'autres endroits. Mais ça existe toujours. Oui, ça a toujours plus ou moins existé. Et pourquoi alors il y a aujourd'hui ces poches, entre guillemets, comme vous dites, dans ces quartiers du centre, avec l'arrivée de migrants ? Pourquoi reste-t-il en fait dans ces zones ? Parce qu'il n'y a pas d'accueil ailleurs ? Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire, on dit que les zones d'accueil ne sont pas suffisantes donc il faut qu'ils aillent quelque part. Et puis la drogue, comme chacun le sait, c'est un moyen très facile d'avoir de l'argent quand on n'a aucune qualification. Et avec tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas que la drogue, il y a tout ce qui est autour. Et alors c'est quoi tout ce qu'il y a autour ? Autour, vous avez aussi l'alcool. Et puis alcool, drogue, ça va bien ensemble. Les personnes sont incontrôlables. Donc elles sont incontrôlables. Et tout ce qui est autour, les habitants, ils ont beau expliquer leurs problèmes, ce n'est pas entendu. Et ils se tournent vers qui, les habitants ? Parce qu'il y a la mairie d'un côté, il y a les autorités nationales, la police également ? Il y a beaucoup de réunions qui se font. Nous, on a participé à plusieurs réunions. On est là pour appuyer ce que disent les habitants. On ne fait pas à leur place, on le fait avec. Et l'intervention, très souvent, moi je pense à une réunion auxquelles j'ai participé. Les habitants avaient fait des films. Il y avait des témoignages qui étaient très clairs. J'ai encore reçu un courrier dans ce sens. Et faire vraiment tenir compte de ce qui est dit, c'est très difficile. Parce que d'abord, c'est difficile à mettre en place. Mais c'est difficile d'appréhender le vrai problème. Parce qu'on se cache derrière le petit doigt et on dit, oui, il y a un problème, mais vous comprenez, il y a toujours des circonstances atténuantes. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ces conditions ? Jean-Michel Mariage, vous par exemple, vous faites partie aussi de ce comité d'intérêt local. Vous avez vécu à la Guillotière. Et vous avez quitté le quartier. Cinq ans, oui. J'ai quitté la Guillotière parce que ma femme habite dans un autre quartier de Lyon. Oui. Et elle venait me voir de temps en temps. Puis un jour, elle m'a dit, écoute, je ne viens plus parce que j'ai subi des agressions, des harcèlements. Oui. Et donc, ça, c'est insupportable pour moi. Donc, soit tu viens me voir ou soit il faut trouver une solution. Mais on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Donc, c'est la principale raison qui m'a conduit à quitter le quartier pour un autre qui s'appelle le quartier de Gerland. Oui. Et malheureusement, j'y suis depuis un an, je constate une même dérive du côté du quartier de Gerland. Pas loin de chez moi, il y a un magasin bio, par exemple. Et en une semaine, ils ont déposé deux plaintes. Une pour vol, une autre pour menace de mort. Ils ont fait venir un vigile. Et maintenant, ils se sentent plus en sécurité. Mais ce n'est pas facile, quoi. Oui, oui. Et votre femme, alors, qui ne voulait pas venir dans votre quartier de la Guillotière, qui, elle, aujourd'hui, est touchée aussi à son tour, donc dans ce même quartier. Quel est son regard, alors ? Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Est-ce que le soir, elle peut quand même sortir de façon, j'allais dire, en se sentant en sécurité tout de même ? Ou alors, il faut l'accompagner ou pas ? Ma femme ne se sent pas en sécurité à Lyon. Elle souhaiterait quitter la ville. Il y a une explication simple à ça. C'est du fait de la violence, des harcèlements qu'elle subit. Et ma femme est d'origine asiatique. Elle n'est pas très grande, donc elle est vulnérable. Et à ce titre, étant facilement repérée comme une personne vulnérable, elle est plus harcelée que quelqu'un d'autre. Donc elle évite de sortir. Et Gilles Carrien, quelle est la traduction aussi pour les commerces de proximité qu'a évoqué à l'instant Jean-Michel le mariage ? Alors je pense qu'il pourrait plus en parler que moi, puisqu'il ne connaît plus le quartier. Vous êtes une association d'habitants et de quartiers. Oui, mais si vous voulez, le fond du problème, c'est que les commerces qui sont régulièrement attaqués ou qui ne peuvent pas travailler parce qu'il y a les deux aspects, au bout d'un moment, ils baissent les bras et disent, nous, on veut partir, dans la mesure où on n'est pas suffisamment épaulé pour pouvoir continuer à travailler correctement. Les commerces, ils veulent travailler normalement. Quand vous avez des commerces ou des boutiques qui disent, nous, à partir d'un certain moment, on ferme parce qu'on ne veut pas être agressé, c'est quand même clair. C'est un message. Les commerces, ils veulent travailler. S'ils ne peuvent pas travailler, ils choisissent autrement. Oui, il n'y a pas de solution miracle, évidemment, Gilles Carrien. Mais quand même, je reçois le maire tout à l'heure, Grégory Doucet. Si vous aviez une ou deux questions pour essayer de trouver des solutions ensemble, quelles seraient vos questions que vous lui poseriez ? Et je vais les relayer, d'ailleurs. Alors, la vraie question, c'est de dire, ce n'est pas seulement faire de l'accompagnement, parce que mettre des policiers pour surveiller, très bien, mais il faut qu'ils interviennent réellement. Parce que si c'est juste pour être là, pour faire peur, en quelque sorte, et éviter le commerce, le commerce de la drogue, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait vraiment une intervention pour faire en sorte que les personnes ne soient pas là, ne soient pas là pour nuire à l'ensemble de la population. Bon, et puis, dernier mot quand même. Le tableau n'est pas sombre partout, quand même, dans Lyon. Parce que là, les auditeurs qui nous écoutent, ils se disent, moi, je ne veux pas aller à Lyon, en fait, ça semble un coup de gorge, quoi. Gilles Carrien, vous, qui êtes un vieux lyonier, pardonnez-moi pour cette expression. Non, non, mais je suis né à Lyon il y a fort longtemps, je ne donnerai pas mon âge, mais je dirais que c'est des poches qui sont à certains endroits. Bon, il y a une poche que je n'ai pas citée, mais qui est quand même importante aussi, c'est sous la gare Jean-Masset, où effectivement, il y a des personnes qui sont là depuis deux ans, qui sont en déshérence, et le problème, c'est de traiter ce qui se passe au fur et à mesure, pas attendre que ça devienne très grave. C'est ça, le fond du problème, c'est ça ? C'est ça, oui. Merci beaucoup d'être venu témoigner ce matin au micro de Sud Radio, et bien je relerai tout ça avec le maire de Lyon, qui sera mon invité tout à l'heure aux environs de 8h10, 8h15. Alors, il est 7h21, le rappel des titres avec vous, Benjamin Gley.